Au sein d'une radio, il y a certes les animateurs, mais il y a aussi des gens qu'on entend pas forcément mais qui y travaillent beaucoup, tel que Yann Descharmigno qui va nous expliquer en quoi consiste son travail. Je suis Yann Descharmigno, technicien à la radio Urban FM 104.5, la station urbaine bien sûr. Donc je suis chargé de l'habillage radio en même temps. J'ai une émission de mix, comme j'aime bien la musique. Et moi, je suis danseur. Dans la danse, on est plus en contact avec le monde du MAO. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au montage audio, au mix parce que franchement, le mix était pour moi quelque chose d'où je me sentais à l'aise. J'ai commencé à mixer et j'ai mixé dans un snack. C'est à partir de là que j'ai rencontré LaFresh qui m'a recruté et qui m'a permis de m'exprimer dans un monde un peu plus professionnel. L'habillage radio consiste en quelque sorte à toujours rappeler à l'auditeur quelle radio il écoute et surtout la couleur musicale qu'il y a dans cette radio. C'est pourquoi nous nous émissons. Excepté l'habillage radio, Yann réalise et mixe l'émission Urban Mix. C'est quoi justement cette émission ? Urban Mix, c'est l'émission où tu écoutes un tas de mix sur des versions inédites. Tu ne pourras jamais écouter ce genre de mix autre part que sur une Urban FM. En effet, Yann réalise une émission de mix sur Urban FM, la station urbaine. Et s'il nous a expliqué en quelques mots comment et avec quoi il travaille ? Je travaille avec le Virtual DJ. C'est l'un des logiciels les plus en forme en ce moment. J'ai la musique déjà insérée dans mon disque dur. Ensuite, c'est pas compliqué, je me sens à l'aise avec 4 platines. Le Virtual DJ, c'est l'un des logiciels avec lesquels on ne peut plus travailler sur les platines. Je me spécifie sur un autre genre de DJ, un autre type de DJ. Voilà, des gars qui travaillent plus avec la souris, qui ont de la mémoire et qui arrivent à se rappeler des BPM sur les musiques pour faire des mix. Donc voilà, ici, il y a le Virtual DJ. Et là, vous avez ici ma console, ma console DJ Remix. C'est l'une des consoles aussi utilisées par des DJ en herbe, un peu comme moi. Et voilà. Ouais, je veux ajouter aussi que les DJ de l'époque étaient plus dans l'analogique. Contrairement aujourd'hui, nous, on gère tout, tout, tout sur le numérique. Ouais, il y a un clic, on arrive à gérer 4 platines. Contrairement à eux. Voilà. Mes projets d'avenir, c'est surtout continuer dans l'audio, mais pas seulement m'arrêter là. J'ai foi en moi et j'ai surtout envie d'être un pro dans l'audiovisuel. Faire de grands clips, faire de grandes pubs pour les grosses marques et surtout être un expert de l'audiovisuel. Parce que ce que je fais, c'est... Je l'ai appris avec de la volonté. C'était Andy Charminio. J'ai été ravi d'être avec vous. J'espère que ça vous a plu. Mais comme on dit, au travail. Allez, big up !